Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que c'est qu'une molle? Si vous faites de la chimie, surtout de la chimie plus avancée, c'est un concept que vous allez utiliser. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, je vais prendre un certain temps ce matin pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Surtout qu'une molle, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine quantité de particules d'un atome spécifique, ou ça peut être même une molécule. Maintenant, pourquoi est-ce que ceci peut être utile? Voyons voir ce que nous allons apprendre ce matin. Alors, si on prend la chimie, on peut catégoriser bien sûr la chimie avec un nombre d'atomes. Donc, par exemple, on peut dire que si nous avons, voyons voir, si nous avons de la rouille, par exemple, on a un atome de fer qui va aller ici avec une molécule diatomique d'oxygène, qui ça c'est un gaz, ça c'est un solide. Et on peut se retrouver, Fe comme ceci, Fe2, O comme cela. Alors, on recommence. Si on prend quelques atomes de fer ici, qui est en contact avec l'oxygène, et bien sûr il y a toujours un peu d'humidité dans l'atmosphère qui fait accélérer les choses, ceux-ci vont se retrouver ensemble pour former un oxyde de fer ici, un, deux, ou un oxyde de fer, trois. Deux types de molécules. Ce type de molécules ici fait partie de l'ensemble de nouvelles matières qui fait partie de la rouille. Maintenant, ça c'est un peu une généralisation, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des atomes de fer qui vont avec des molécules d'oxygène et ensemble font de nouvelles matières. Mais ça ici, c'est un atome. Et un atome, c'est infiniment petit. C'est extrêmement petit. Alors, comment est-ce qu'on peut dire, disons qu'on est un ingénieur métallurgiste ou qu'on est quelqu'un qui, une compagnie qui va faire des métaux ou des alliages, comment est-ce qu'on peut mesurer des atomes de fer, c'est impossible lorsqu'on est en industrie. Alors, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va regrouper un nombre spécifique d'atomes ensemble et on va leur donner un nom. Donc, je vais vous donner un exemple qui est utile. Alors, par exemple, j'utilise, lorsque je fais des acides et des bases, ici, c'est un carbonate de calcium. Donc, ça ici, c'est une analogie intéressante. Ce carbonate de calcium, ici, ce sont des petites pastilles que j'utilise pour neutraliser un acide. Donc, ici, on a, voyons voir si je peux changer de couleur, on a ici du carbonate de calcium. Mais, chose intéressante, ce carbonate de calcium qui est ici est sous forme de petits comprimés. parce que, bien sûr, comme je voulais voir, voilà, ça, c'est parce que c'est plus facile pour les brûlements d'estomac. Maintenant, on ne peut pas vraiment avoir une molécule de carbonate de calcium parce que c'est trop petit. Donc, si on regarde ici, nous avons des particules qui mentionnent qu'il y a 500 mg, on a 500 mg de carbonate de calcium pour chacune des pastilles. Mais, en plus, si on prend de ce contenant, on peut parler que ce contenant contient 150 comprimés. Donc, ici, on a 150 150 comprimés. Donc, on peut voir d'une certaine façon qu'on peut parler de la même chose, mais de différentes façons. Et une autre chose qui est intéressante, je ne sais pas s'il y a la masse totale ici, non. Donc, on a ici un contenant qui contient, soit on peut le communiquer en nombre de comprimés ou on peut le communiquer en nombre de mg de carbonate de calcium par comprimé. Donc, il y a différentes façons de communiquer sur la même chose. Donc, lorsqu'on parle d'une molle, comme ceci, une molle, c'est un groupe de particules. De la même façon qu'une boîte ici contient 150 comprimés. Lorsqu'on a une molle, ça va contenir 6,0 de 2 fois 10 à la 25 particules. Donc, ici, on se retrouve avec un nombre qui est immensément gros. Et la raison pour cela, c'est que les atomes étant très, très petits, les molécules étant très, très, très petites, on a besoin d'un très grand nombre pour qu'on puisse mesurer cela en laboratoire ou en industrie. Alors, voyons voir si on peut ajouter un petit peu plus d'informations sur cela. Donc, je vais effacer quelques petites choses et je reviens. Donc, voyons voir. Nous avons CaCO3 500 mg ici par comprimé comme ceci. on a 150 comprimés par boîte comme ceci et les atomes et molécules étant tellement petits, on peut dire qu'il y a 6,022 fois 10 à la 25 particules par mol. Donc, ici, ça nous donne des unités pour pouvoir discuter. Souvent, je parle ici d'astronomie et on sait que entre le soleil et la terre, vous savez que j'aime bien faire les analogies. ici, on a la terre ici et le soleil. La distance moyenne entre la terre et le soleil, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, utilisez des nombres très, très grands de 150 millions de kilomètres à chaque fois ou 1,5 fois 10 à la 7 kilomètres. Alors, 1,2,3,4,5,6,7,8. Oups! À la 8 kilomètres, on se retrouve avec des nombres qui sont super grands. Par contre, on peut aussi parler qu'on a une unité astronomique comme ceci ou une un UA comme cela UA étant unité astronomique et chaque unité ici représente quoi? 150 millions de kilomètres. De la même façon que si je parle d'une molle, une molle est quoi? C'est 6,0 de 2 fois 10 à la 25 particules ou alors les particules ici peuvent être soit des atomes ou soit des molécules. Donc, ça, c'est la première chose qui est intéressante à discuter. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'espère que l'image est bien de votre côté. Ça semble être fantastique. du bien. Maintenant, pourquoi est-ce que le nombre d'avocados devient intéressant? Pourquoi est-ce qu'une molle qui est une unité de mesure devient intéressante? Et ça, ça va nous amener à une nouvelle connaissance avec les tableaux périodiques. Allons voir le tableau périodique maintenant pour voir ce que nous avons. Donc, ici, on a le tableau périodique et je vais mettre le lien du tableau périodique dans les commentaires ici. Je peux le mettre pour vous, pour ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. Vous pouvez aller le voir. Moi, j'aime bien. Surtout que ce tableau périodique, si nous descendons en bas, on l'a sur plusieurs langues. Donc, ça, j'aime ça beaucoup. Lorsqu'on a regardé dans le passé le tableau périodique ainsi que l'information qu'il nous donne, si on prend par exemple l'hétiome, nous avons vu dans le passé qu'il y a des informations ici. La première information importante, c'est le numéro atomique. Donc, ici, on a l'hydrogène avec un, on a l'hélium avec deux et le lithium avec trois. Donc, chaque élément a son propre numéro atomique. Chose intéressante, le numéro atomique représente le nombre de protons dans le noyau. On a bien sûr ici le symbole, nous avons le nom et il y a ici le petit nombre qui est 6,94. Dans le passé, j'ai mentionné que le nombre 6,94 représente la masse atomique. Ça, ça veut dire que si je, j'arrondis le 6,94, on a ici le lithium. Nous avons mentionné que le numéro atomique nous donne le nombre de protons et si on arrondit le 6,94. Ah tiens, je pourrais le mettre un petit peu plus gros, mais je vais le mettre. Alors, je vais mettre ça pour que vous puissiez le voir. J'aurais dû faire ça tout à l'heure, mais c'est comme ça. On a ici le lithium avec le numéro atomique qui est 3 et ici la masse atomique qui est 6,94. Donc, j'arrondis ceci à 7 et nous avons vu dans le passé que pour savoir le nombre de neutrons dans le noyau, on doit faire ici la masse atomique moins le numéro atomique nous donne le nombre de neutrons comme cela. Donc, la masse atomique, si nous avons que c'est 7 avec ce qu'on a sur le tableau périodique, moins le numéro atomique qui est 3, qui est le nombre de protons comme ceci, ça, ça nous donne une différence de 4 et ça nous donne qu'il y a 4 neutrons dans le noyau ici. Donc, ça devient intéressant parce que notre tableau périodique, et je vais le remontrer ici, notre tableau périodique nous donne des informations avec le nombre de protons, ainsi que le nombre de neutrons. Si on prend par exemple le calcium, nous avons ici un numéro atomique de 20, 20 protons, avec une masse atomique de 40, puis ça, j'arrondis à 40, qui nous donne ici 20 neutrons. Bien sûr, les nombres ne sont pas parfaits parce qu'il y a ce qu'on appelle des isotopes. Et ça, si vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est un isotope, mettez-les dans la section ici, clavardage, sinon j'en parlerai une autre fois. Mais chose intéressante, c'est que, est-ce que le numéro qui est ici, qui est 40,078, veut seulement nous aider sur le nombre ici de neutrons. Et ça, c'est la prochaine partie, la deuxième information qui est intéressante avec le nombre d'avocados. Donnez-moi un instant. Alors, le deuxième concept que nous allons voir dans cette vidéo, c'est cette idée de masse molaire. La masse molaire, c'est la masse de une molle. Je ne peux remarquer ça. La masse molaire, c'est la masse d'une molle, comme ceci. Mais nous avons appris tout à l'heure qu'une molle, qu'est-ce que c'est? C'est 6,022 fois 10 à la 25 particules. OK. Alors, voyons voir si on peut trouver la masse molaire d'une, par exemple, du fer. Si on a le fer comme ceci, nous avions le fer tout à l'heure lorsqu'on a commencé cette vidéo. Trouvons notre tableau périodique. Donc ici, nous avons que le fer a un numéro atomique de 26. Nous avons ici qu'il y a une masse atomique de 55,845. Mais chose intéressante, c'est que ce numéro ici sur le tableau périodique de 55,845, ça représente aussi, chose intéressante, le nombre de grammes qu'une molle de fer a. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, puisque c'est difficile de mesurer la masse sur une balance de un atome de fer, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que si on regroupe un paquet d'atomes de fer, on a vu que si on trouve le nombre de molles, qui est 6,022 fois 10 à la 25, si on prend ce nombre de particules de fer, ça mesure 55,845 grammes. Et ça, ça devient intéressant parce qu'on peut mesurer facilement 55,845 grammes de fer. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on est dans une industrie et on veut faire des alliages, par exemple des aciers, où il y a du fer, du nickel, chrome et d'autres métaux, comment est-ce qu'on peut les mesurer? On utilise la masse molaire. Donc, le fait que nous avons notre tableau périodique ici avec 55,845, retournons sur notre tableau, nous avons que si nous avons une molle de fer, ça veut dire qu'on a 6,022 fois 10 à la 25 particules, ça va mesurer 55,845 grammes. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire oui, mais les nombres sont tellement gros, on finit par se perdre un petit peu. C'est vrai. Par contre, n'oubliez pas qu'une particule est très, 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 très petite. Donc, même s'il y a une grande quantité qui est ajoutée ou enlevée, si on parle de milliards ou plus de milliards de particules, ça ne changera pas vraiment la masse lorsqu'on est en industrie, par exemple. Bien sûr, si on est chimiste, on veut avoir la meilleure précision possible. Si on est en industrie, on parle de pourcentage à ce moment-là et ça va bien. Maintenant, ça veut dire que si je veux savoir la masse molaire d'une molécule, donc si je prends par exemple l'oxygène comme ceci, on avait ça tout à l'heure, ça c'est égal à deux fois, parce qu'on a deux atomes, c'est deux fois la masse molaire de l'oxygène. Alors ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est deux fois. Quelle est la masse molaire de l'oxygène? Allons voir sur le tableau périodique. On a ici l'oxygène et on a ici que l'oxygène a une masse molaire de 15,999. Donc, voyons voir si on peut faire le calcul. Deux fois 15,999 comme cela et ça, ça va donner 31,998 grammes par mol. Donc ça, c'est intéressant parce que si on veut faire, on parle d'oxydation par exemple, le fait qu'on ait du cuivre qui est de rougeâtre un petit peu, par contre, on a du cuivre qui est oxydé, qui est maintenant vert ou bleu de couleur. On se retrouve ici avec une masse ajoutée. Et ça, ça devient intéressant lorsqu'on fait de la chimie ou lorsqu'on est ingénieur chimique. Maintenant, mon dernier exemple se rapporte avec ici. Nous avions le carbonate, le carbonate de calcium tout à l'heure avec mes atomes ici. OK. Quelle sera la masse molaire ici de cela? Donc, faisons un petit calcul. Si nous avons une molécule qui est comme ceci, ça veut dire que la masse de une molle de ceci sera 1. Il y a une fois la masse molaire du calcium, plus une fois la masse molaire ici du carbone, plus trois fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, regardons notre tableau périodique et je vais ici utiliser probablement juste un nombre décimal ici pour que ça soit un petit peu plus rapide. Donc, nous avons l'oxygène tout à l'heure qui est trois fois 16. Donc, à 15,999, on va l'arrondir à 16. On a le carbone ici. Ici, je vais l'arrondir à 12. Donc, à 12 ici. Et le calcium, je vais ici l'arrondir à 40,1. Point 1 comme cela. Donc, nous avons ici 3 et 18, ça fait 48, 49, 50, 60, ça fait 100,1 grammes par molle. Ça, ça veut dire que si j'ai une molle de carbone à de calcium et une molle étant bien sûr 6,0 de 2 fois 10 à la 25 particules, j'ai ici 100,1 grammes. Maintenant, chose intéressante, je peux mesurer 100 grammes facilement. Donc, si on regarde ici que par exemple, voilà. Donc, ici, ça nous permet de pouvoir mesurer. Lorsqu'on a des chimistes qui vont faire des médicaments, on va pouvoir à ce moment-là être capable de mesurer avec une balance. Et ça, ça nous permet d'avoir des nombres qui sont assez fantastiques. Et ça, c'est un concept de 11e année lorsqu'on est en Ontario ici. Et dépendant où on est, autour du monde, ce concept de molle revient très souvent, surtout lorsqu'on continue en chimie. Alors, si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à maintenant sur la molle, n'oubliez pas, vous pouvez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, bien sûr. Je réponds à vos questions et mettez-les dans la section de commentaires si vous en avez une nouvelle ou si vous avez des questions de clarification. l'idée, c'est que plus on apprend les concepts, plus on se sent confortable et plus on peut avancer dans ce que nous faisons. Alors, sur ce, je vais mettre un lien ici à une autre vidéo qui se rapporte à la chimie et vous allez voir, on va reprendre quelque chose de nouveau. Merci.